Musique Ce qui nous plaît par-dessus tout lorsque l'on voyage, c'est d'aller à la rencontre des cultures locales pour découvrir leur artisanat. En Birmanie, les techniques sont ancestrales. Ici, pas de machine, tout se fabrique à la main. Musique Elles réalisent des tapis d'entrée pour les pieds en fibre de coco. Donc elles tissent la fibre et ensuite elles la transforment en tapis. C'est assez impressionnant. Voici un exemple de la vie zéro déchet d'une coco. Musique Les tâches sont bien définies. Les hommes et les femmes se partagent le travail. Musique Alors ici, c'est la fabrication artisanale des ardoises. Donc on a l'une qui prépare et la femme qui fait les arrondis des ardoises. Ces petites ardoises finiront dans toutes les écoles du pays. Et ça, c'est chouette. C'est tout simple, c'est du bois avec de l'ardoise. Et le petit crayon pour écrire, c'est aussi de l'ardoise. Musique La Birmanie est aussi réputée pour sa culture d'arbres de caoutchouc. Musique On est au plein cœur d'une forêt de caoutchouc. Et ils récoltent la sève en coupant une partie de l'écorce. Ils récupèrent ça dans des petits bols. Et ensuite, ils le travaillent. Ils en font des grandes plaques comme on peut voir ici. Ces grandes plaques finiront la fabrication d'élastiques. Musique L'île de l'Ogre est aussi reconnue pour ses tisseuses. Elle file la laine et la soie. La fabrication est collective et la méthode traditionnelle. Musique D'immenses métiers à tisser, semblables à des instruments de musique, s'activent au son d'une mélodie entêtante de cliquetis. Le résultat est bluffant et d'une grande qualité. Musique 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 Musique